Les archives nationales ne conservent pas uniquement des papiers. On trouve également au sein de ces fonds un certain nombre d'objets, et notamment parmi les archives de la commission d'enquête parlementaire, qui a été mise en place par l'Assemblée nationale en avril 1871, afin d'examiner les marchés passés par les administrations publiques pendant la guerre de 1870. Cette commission d'enquête est chargée d'examiner les 84 000 marchés passés par les administrations pendant la guerre, et de donner pour chacun un avis au ministre, avis par lequel elle lui conseille de payer ou non le marché, et éventuellement d'engager des poursuites judiciaires. En effet, les membres de la commission vont mener de véritables enquêtes, et parmi les preuves recueillies, on trouve notamment des échantillons qui témoignent de la mauvaise qualité des marchandises livrées, afin d'armer et d'équiper les soldats de la garde nationale mobilisée. La question des chaussures a particulièrement marqué l'opinion publique de l'époque. Les papiers de la commission d'enquête parlementaire, conservés par les archives nationales, contiennent cinq paires de souliers militaires. Certaines proviennent d'un marché passé par la préfecture de Lérault, d'autres par celle de Cherbourg. Certains souliers ont par exemple été fabriqués avec des clous beaucoup trop courts pour pouvoir maintenir parfaitement unis les différentes strates de la semelle. Sur d'autres souliers, le cuir se déchire au-dessus de la pointe du pied. Celle-ci présente un défaut de conception. La cambrure de la semelle est beaucoup trop prononcée par rapport à la courbure naturelle d'un pied. Alors celle-ci a été fabriquée avec des matériaux défectueux. En effet, on voit que la semelle s'est complètement abîmée, et c'est pour ça qu'on a notamment parlé à l'époque de chaussures en semelle de carton. Ces chaussures témoignent de la mauvaise qualité de l'équipement avec lequel les mobilisés français ont été envoyés au combat en 1870. Ces gestion de Chillon montrent de façon très concrète les conséquences dramatiques pour les soldats français qui ont combattu quasiment pieds nus au cours de l'automne et de l'hiver 1870-1871. Afin d'assurer la bonne conservation de ces souliers, les ateliers des archives nationales ont confectionné un conditionnement spécifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !